Chalons chez vous, c'est le programme C'est pour moi et n'oublie pas le thème fortifie-toi. Je suis dans Colossia 1, le verset 11, il me dit « Fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Bien-aimés, nous avons besoin de la persévérance. La persévérance par rapport à notre service avec le Seigneur. La persévérance par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire pour Dieu. Parce que sur le chemin de la destinée, il y a des choses bien-aimées qui viennent pour nous fatiguer. Il y a des choses bien-aimées qui viennent pour nous arrêter. Et non seulement nous avons besoin d'être persévérants, nous avons besoin d'être joyeux. Elle me dit « Soyez toujours joyeux. » Et la meilleure façon bien-aimée, c'est lorsque la puissance de Dieu descend sur nous. C'est pour cela que tu dois faire cette prière pour dire « Seigneur, fortifie-moi encore, j'ai besoin de toi. » C'est cette puissance qui vient se libérer lorsque devant soi, il y a une situation qui demande à ce que tu te fâches, qui demande à ce que tu puisses avoir de la haine, qui demande à ce que tu puisses haïr ton prochain. C'est à ce moment-là que la puissance libérée par le Saint-Esprit qui vient pour te fortifier te donnera la joie, te donnera la patience face à certaines situations bien-aimées de foi qui peuvent te faire sortir hors de ton contrôle. Tu ne te contrôles plus, tu ne te maîtrises plus, tu te mets à parler, tu te mets à crier devant les gens bien-aimés. Les gens ont besoin de voir Christ en nous et ce Christ ressuscité. Nous disons que nous sommes chrétiens, c'est une bonne chose, mais est-ce que nous vivons comme Jésus ? Bien-aimés, fortifie-toi dans sa puissance. Cette puissance est le Saint-Esprit, fortifie-toi, fais du Saint-Esprit ton ami de tous les jours. Fortifie-toi, tu as besoin de cette puissance pour pouvoir être persévérant, pour pouvoir être joyeux et pouvoir être patient. Bien-aimés, fortifie-toi, fortifie-toi avec le Saint-Esprit et que mon Dieu te bénisse.